Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Et ouais, il y aura peut-être trois vidéos cette semaine, j'en peux plus, je suis épuisé. Mais on s'éclate, franchement de bons produits en ce moment et encore un, aujourd'hui vous allez voir avec cette petite 104001 de chez WLTOY. Pour faire suivre à la 144001 puis la 1249 ou la 1248, franchement WLTOY ne fait qu'évoluer, ils sont à l'écoute c'est clair et ils évoluent de plus en plus. On va le voir encore une fois sur cette 104001, franchement ça évolue plutôt dans le bon sens. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans la boîte, bien sûr vous aurez la radiocommande, donc cette petite radio. Là, canal 2, ne me demandez pas à quoi ça sert ici, c'est pour passer de 2 canaux à 4 canaux selon le récepteur que vous allez utiliser bien sûr. Là on a 2 canaux, on a la direction bien sûr avec un petit volant mousse et l'accélérateur frein, puis marche arrière quand on pousse bien sûr. On a également 2 boutons de trim ici, le trim de direction, donc tout simplement pour aligner ses roues, vous le savez quand on va en ligne droite. Et là, un petit trim d'accélération, donc de throttle, dual rate comme on appelle ça, même si c'est pas que dual rate, c'est proportionnel. On va pouvoir régler la vitesse de zéro pour ceux qui ont trop peur de piloter et augmenter progressivement jusqu'à avoir la vitesse maximale qu'on va tester tout à l'heure. Donc bien, bien parce que pour les débutants, on va pouvoir commencer à une vitesse réduite, ça j'aime bien sur les radiocommandes, c'est plus pratique, c'est plus intéressant que le throttle où on peut avoir un peu de marche avant, un peu de marche arrière. J'ai toujours trouvé ça un petit peu pas très très utile en ce qui me concerne. Ça fonctionne avec 4 piles LR06, donc la voiture elle, on va voir ça tout de suite, et sinon, qu'a-t-on dans la boîte ? Vous aurez bien sûr une petite notice, donc toujours très complète avec WL Toy, c'est de mieux en mieux également, avec les outils nécessaires pour le montage-démontage, avec l'utilisation et les précautions d'emploi bien sûr, et ensuite, un éclaté pour pouvoir démonter le véhicule, et à la fin, comme d'habitude, les pièces détachées, référencées, pour pouvoir recommander en cas de besoin tout simplement. Une petite plaque de stickers pour ma part, MakerFire, merci à MakerFire de m'avoir envoyé cette petite voiture. Ça faisait un petit moment qu'ils ne m'avaient pas envoyé de véhicule ou d'engin, et là, quand ils m'ont proposé la WL Toy, forcément, je n'ai pas pu refuser. Donc bien sûr, dans la description, vous aurez les liens de chez MakerFire, si j'ai des coupons, je vous le mettrai, et vous avez aussi mon tableau de coupons et promos, bien sûr, où vous allez certainement pouvoir la retrouver également. On aura un petit chargeur USB ici, pour recharger la batterie 2S, donc avec ça, il faut compter 3 heures de charge environ, pour avoir une charge complète, pour environ 10 minutes de jeu, j'ai l'impression, on va tester ça tout à l'heure. Donc bien sûr, si vous avez un chargeur basique de LiPo, ça ira beaucoup plus vite, 1h, voire moins d'1h pour charger la LiPo, une petite croix ici pour pouvoir démonter les roues, un petit tournevis, et une petite pochette ici où on a deux vis, c'est les vis qui vont sous le châssis, et des petites têtes d'accessoires ici. Maintenant, la voiture, c'est ce qui nous intéresse le plus, on ne va pas traîner, on va très très vite aller l'utiliser et la tester. Donc petite voiture, franchement, quand on la reçoit, on n'est pas déçu, on voit que c'est du bon matériel à première vue, elle fait un certain poids quand même. 1,750 kg avec la LiPo, donc c'est une voiture qu'on va bien ressentir au pilotage, pour le circuit, pour la piste, mais nous, on va surtout aujourd'hui s'intéresser au bashing. Elle est proposée, je ne sais pas si vous avez vu tourner des petites vidéos, mais pour une voiture super costaud, qui encaisse les chocs, donc nous, on va aller sur un terrain style BMX ou au boss, mais en tout cas, on va la faire sauter et on va voir si elle est si résistante que ça, faites-moi confiance. Donc à première vue, de bons éléments, une petite carrosserie, hop, toute légère, qui est vraiment là juste pour cacher les éléments. Je vous parle tout de suite des amortisseurs, franchement, c'est les meilleurs que j'ai vus jusqu'à maintenant sur WL Toy. Au niveau entretien et préparation, je vais tout de suite vous montrer, j'ai fait les différentiels. Alors là, quel pied total, ces différentiels à démonter. On y va tout de suite, je vous montre ce que j'ai fait. Les amortisseurs, j'ai démonté, mais il n'y a pas eu besoin de remettre d'huile, donc ils sont remplis comme il faut, ce sont les amortisseurs d'huile, bien évidemment. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai fait au différentiel, parce que j'aime bien préparer mes véhicules, bien sûr, mais là, j'étais curieux surtout de voir comment ils étaient conçus, parce qu'ils ont évolué, et voir surtout s'ils étaient graissés. Donc là, il y en avait besoin, je vous montre tout de suite et on revient. Donc comme vous le voyez, super simple, on a deux vis à retirer sur l'avant, on a deux vis à retirer sur le dessous, oui, je sais, j'utilise mon tournevis de Feignas, je ne peux pas m'en empêcher. Deux vis à retirer sur le dessous du châssis, et là, on peut retirer le petit capot du différentiel. Donc on sort notre différentiel, ensuite on va retirer les quatre petites vis qui maintiennent le tout, on l'ouvre, et là, au magie, on découvre non seulement un petit joint, mais une conception différente qui a l'air beaucoup plus résistant, des engrenages un peu plus costauds aussi, bon, seulement ça manquait un petit peu de graisse. Donc je rajoute un petit peu de graisse à niveau, je replace le joint en faisant attention d'être en face des trous, bien sûr, je replace ma petite cloche par-dessus, et je resserre les quatre vis pour enfin venir replacer le différentiel, tout simplement, et refermer la boîte avec, encore une fois, que quatre vis, quel bonheur ! Donc bien sûr, je fais pareil sur l'avant, c'est exactement le même principe, toujours quatre vis à retirer, et vous faites la même chose. Puis, comme vous le voyez, j'ai démonté un amortisseur aussi, toujours avec mon tournevis électronique, et là, aux surprises, en même temps, j'étais pas spécialement étonné, puisqu'il répondait bien à la réception, mais c'était suffisamment rempli, donc je n'ai rien touché. Donc voilà, pour la préparation, franchement super simple, vous l'avez vu, deux vis devant, deux vis en dessous, et on peut retirer le boîtier du différentiel, bravo WL Toy, j'ai envie de dire, ça nous simplifie la vie, c'est ultra rapide. Sinon, ce petit engin, vous avez un petit moteur brushed 550 ici, avec un gros dissipateur de chaleur, puisqu'on sait que les moteurs brushed chauffent suffisamment, on a une batterie 2200 mAh en 2S, donc je ne vous conseille pas le 3S, je ne sais pas si je ferai le test ou pas, il y en a certainement qui vont le tester, ça peut fonctionner, mais vous avez des chances de griller quand même. Personnellement, je vous conseille de rester en 2S, elle est faite pour ça. Voilà, vous allez voir, je pense qu'on peut tout à fait s'amuser avec cette voiture d'origine, ceux qui vont vouloir upgrade, vont pouvoir upgrade. Sachez tout de suite que, si vous voulez passer en brushless, il faudra non seulement changer le moteur, l'ESC, rajouter un récepteur, puisque là, on a un ESC 2 en 1 avec le récepteur intégré, ils ont ajouté un petit ventilateur pour le refroidir, donc vous devrez le moteur, l'ESC, rajouter un récepteur, et vous devrez également changer le cerveau. On a, pour une des premières fois, chez WL Toy, un cerveau indépendant, et bien ça fait plaisir aussi, ce qui fait qu'on a, il faut que je la mette en route, vous allez le voir comme ça, donc bien sûr, avant d'allumer, j'allume la radio, et je maintiens le petit bouton, tac, on est en route. Et là, on a un cerveau, franchement, qui répond aux doigts et à l'œil, qui est vraiment ultra smooth, il n'y a pas d'acoups, il n'y a pas de secousse, c'est vraiment super propre, on a quelque chose de bien bien rigide, et le fait d'avoir un cerveau individuel un peu plus gros ici, on a quelque chose de beaucoup plus maniable, ça se ressent sur le circuit, c'est clair. Au niveau de la transmission centrale, ce n'est pas justement une boîte de transfert, c'est juste deux engrenages, et comme vous le voyez sur la petite vidéo, c'est émanté, donc c'est métallique, et toutes les parties transmission sont métalliques ici, on a deux arbres différents, alors on se dit pourquoi deux arbres différents, alors qu'il n'y a pas une boîte de transmission ici, une boîte de transfert, écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des upgrades de prévu, il y aura certainement une version brushless, donc ceux qui veulent du brushless, attendez un petit peu, mais le prix sera certainement un petit peu plus élevé, ça c'est clair, en tout cas, franchement, moi, j'ai testé sur route, là, aujourd'hui, on va partir tester, faire du bashing, je voulais faire la review avant d'aller faire du bashing, parce que je vous l'aurais peut-être présenté en plusieurs morceaux, sinon, et pour finir la description, on a un petit châssis métallique ici, qui est assez fin, on a bien sûr un renfort métallique ici, un fer plat sur toute la longueur, des petits renforts métalliques sur l'avant également, et des bonnes biellettes de direction, toutes réglables bien sûr, les colonnes ici sont assez épaisses, on a vraiment un bon diamètre, donc bonne résistance je pense, et bien sûr, chez WL Toy, on ne change pas une équipe qui gagne, toujours ces fameuses biellettes, qui se déclipsent, en cas de rapport de force, donc ça évite la casse, tout simplement, et ça, je dis, bravo, continuez là-dessus, ne changez rien. Le seul petit truc que je relève, c'est peut-être la finesse de ces supports d'amortisseur ici, je ne sais pas comment ça va résister, on va voir, ils sont maintenus assez haut, donc alors, mis à part un gros choc sur le dessus, je pense que c'est suffisant, surtout par rapport à la vitesse qu'on peut atteindre, vous allez voir, cette voiture n'est pas une voiture de vitesse de pointe, ça c'est clair, on va le voir tout de suite ensemble, mais suffisamment coupleuse pour s'éclater, pour avoir des bonnes reprises dans les virages, pouvoir drifter un petit peu, franchement, je n'ai pas envie de la modifier, je la trouve bien comme ça personnellement, après, bien sûr, chacun fera ce qu'il veut. Donc voilà, pour cette petite 104001, franchement, beau petit bébé, les pneus sont de bonne qualité, on voit qu'on a des plus grosses roues sur l'arrière que sur l'avant, même si le diamètre est sensiblement le même, et heureusement, puisqu'on n'a pas de boîte de transfert au milieu, donc bon aspect général, moi je la trouve jolie comme tout, dans la série bien sûr, encore une fois, hâte de voir le prochain, parce qu'ils évoluent à chaque fois, donc voilà, je range tout ça, trêve de blabla, on va rouler, on va bâcher, bon, on va aller se faire un petit test de vitesse vite fait, il ne faut pas s'attendre à énorme, elle est surtout faite pour du bashing, on a un bon couple, on accroche bien la route, allez, on se met en route le GPS, donc REED, 105 km heure, c'était le dernier test, c'est parti, start, let's go, je ne m'attends pas à quelque chose d'énorme, c'est parti, on est à fond, elle tient bien sa trajectoire, bon freinage, alors, résultat, stop, read, 38 km heure, je ne m'attendais pas à beaucoup mieux, franchement, mais bon, c'est déjà pas mal, après, si on va aller plus vite, il y a juste à mettre des gros pneus, bon, tu veux aller dans l'herbe, non, tu veux aller sur le terrain de Bicross, en tout cas, sur un circuit, on doit bien se manier, on doit aller sur le terrain, ouais ça marche fort bon allez on charge la batterie et on va se faire du bâche bon retour à nos premières amours le terrain des bosses parce qu'il y a du monde au terrain de BMX mais c'est quand même là qu'on avait fait les meilleurs sauts si je me souviens bien donc c'est parti pour du petit bashing dernière petite info que j'ai oublié de vous dire elle est donnée pour 45 km heure vous l'avez vu on n'atteint que 38 bon ça reste raisonnable et je vous dis pour ce genre de véhicule je pense que c'est suffisant ces qualités ne sont pas là je pense dernières infos on fait 40 cm sur 25 de large et 16 de haut sinon vous savez tout donc radio allumée je mets en route et on est prêt bien sûr toujours les petits riselants sur les attaches ici pour que ce soit plus simple bon vol alors on voit tout de suite que sur l'herbe ça réagit plutôt pas mal elle est stable c'est une de ses principales c'est un de ses principaux avantages je pense c'est sa stabilité je vous ai dit la direction les amortisseurs on a vraiment du bon matos on a une bonne distance de contrôle là encore à peu près 80 m à 100 m ouais là on voit pas du tout où on est ça va être plus compliqué ici c'est un saut à peu près au hasard allez c'est parti premier saut on va l'attaquer ici ça va elle réagit plutôt bien dans l'autre sens bon j'ai confiance c'est clair que j'ai confiance dans la durabilité on avait un petit saut à tenter aussi là rappelez vous elle est bien à plat elle tient bien bon ce qu'il y a c'est qu'on est à l'ombre là c'est moins bien allez on va taper du gros saut c'est plus sympa le tout ici c'est de s'aligner on a moins de place qu'au terrain de BMX yes super maniable malgré que ce soit des petits trous on n'est pas sur du big foot allez plein de vitesse hop là j'ai raté un peu j'ai drifté allez il faut bien ça je vérifie que rien n'est déclipsé je vous l'ai dit ah si petit détail je ne vous ai pas dit quand vous la recevez elle est toute prête toute montée vous aurez juste le petit aileron à monter à l'arrière c'est tout ce que vous aurez à faire avec deux vis bon tout a l'air en place tout a l'air là pas de biellette de déclipsé c'est reparti allez je vais me refaire un beau ici alors par contre je ne vois pas trop l'alignement là ouais on va se mettre comme ça yes propre allez bonne tenue pensez à garder l'accélération pas forcément à fond dans le saut mais gardez une accélération bien voilà si vous voyez elle est partie légèrement de travers mais si vous conservez l'accélération ça va avoir tendance à la remettre d'aplomb rappelez-vous que quand vous sautez si votre voiture part trop vers le haut comme ça il vous suffira de ralentir ou de freiner un peu pour la rabattre si votre voiture au contraire décolle et a tendance à piquer du nez accélérez à fond elle est partie accélérez à fond de façon à la redresser ça c'est que de l'entraînement bien sûr c'est des réflexes à acquérir il tient bien pas de soucis elle n'est pas violente celle-là dans tous les cas gardez l'accélération on a un beau petit trou elle accroche bien alors là stoppé net là on va voir tout de suite la résistance arriver ici stoppé net dans ce caillou là donc là c'est le bumper qu'à tout prix les trains n'ont rien les triangles n'ont rien bonne résistance j'ai envie de dire elle tient son pari pour l'instant superbe il a fallu que je me retourne dans l'herbe yes vous voyez sa vitesse d'environ 40 km heure c'est ce qui fera caché elle est timide c'est ce qui fera aussi la résistance du véhicule plus un véhicule va vite et plus vous avez des chances de casser c'est sûr et certain donc il faut vraiment choisir son environnement ce sera encore plus vrai avec la EX07 je vous en reparle samedi avec mon bon Yaya mon bon Yacine et on garde l'accélération bon c'est pas là qu'on fera les plus gros sauts en tout cas les amortisseurs font vraiment bien leur travail donc là j'ai durci un peu les amortisseurs pensez à à régler vos amortisseurs en fonction du terrain sur lequel vous allez aller et surtout en fonction de votre conduite de ce que vous aimez en matière de pilotage vous verrez que le durcissement des amortisseurs change tout au pilotage donc pensez-y yes je pense qu'on va voir un sou un peu plus important dans ce sens là on va voir elle tient super bien accélération conservée je suis tombé un peu sur le pif quand même après ça dépend bien sûr du choix de la bosse il y a des bosses qui vous feront toujours mal décoller selon l'endroit où vous la prenez malgré que ce soit des petits trous elle reste quand même vachement pilotable sur ce genre de revêtement et surtout on a du couple voilà on a une bonne d'accélération perfect hop là même pas mal on va écouter pour l'instant je suis plutôt satisfait allez voilà comment on abîme la carrosserie bon elle est crasse-pouille mais tout va bien en tout cas elle tient elle tient super bien sur des surfaces irrégulières comme celle-là les amortisseurs travaillent super bien je ne suis pas déçu d'être revenu ici en fait plutôt qu'au terrain de BMX ça faisait longtemps j'avais oublié le plaisir de ce petit terrain des bosses pour des véhicules de cette taille-là c'est vraiment l'idéal c'est ça aussi qui est pas mal c'est que le fait d'avoir du couple je disais ouais ce qui est pas mal d'avoir du couple comme ça comme cette 10-40-01 c'est qu'on a on atteint très vite la vitesse max pour pouvoir prendre de l'élan voyez là j'ai freiné un peu en l'air ouais franchement sympa hop fin de batterie donc on verra j'étais toujours à fond alors j'ai pas emmené mon thermomètre bah écoutez le moteur brushed est chaud mais c'est tenable voyez je mets la main dessus je ne me brûle pas j'ai pas des cloques mais ouais c'est chaud c'est normal comme un moteur brushed quoi la lipo est tiède et le SC lui ça va le SC est moins tiède que la lipo donc ça va pour grosse partie c'est plutôt pas mal alors on va tester la lipo hop vous voyez je bloque toujours ma balance avec la sangle pour éviter de se balader un peu partout résultat des courses après coupure instantanée des ESC on est à on attend un petit peu on est descendu à 3,15 et 3,23 un petit peu bas donc ça va la batterie n'est pas morte mais c'est vrai qu'on descend un petit peu bas et sur ce genre de SC il n'y a pas moyen de choisir malheureusement donc voilà laissez bien refroidir comme il faut la lipo attendez une bonne heure avant de la recharger là elle ne gonfle pas pour l'instant là si vous la mettez en charge tout de suite c'est sûr qu'elle va se mettre à gonfler vous prenez même un risque donc laissez-la bien refroidir la mettez pas au frigo surtout avant de la recharger et si vous la stockez ne la laissez pas à 3,15 3,20 comme elle est là parce qu'elle pourrait finir par décéder donc mettez-la au moins en mode stockage à 3,80 ou rechargez-la pour retourner jouer donc par contre le SC lui s'est décollé voilà le double face avec la chaleur ça finit par décoller par faire chauffer la colle bon c'était peut-être pas du 3M mais en tout cas ça tient pas donc je vais très vite mettre du nano ruban pour éviter que ce problème arrive encore une fois bon bah revenu sale mais en bon état bien vu WL Toy reste en place elle tient pile poil je me demande si je vais pas la laisser là en décoration donc ouais bah écoutez super content de cette petite WL Toy j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà pas déçu ça fonctionne ça casse pas facilement j'ai pris des bonnes petites pelles quand même même si vous avez pas tout vu en tout cas je vous cache rien tout fonctionne elle n'a rien de cassé du tout elle est juste craspouille et ça c'est un minimum après du bashing donc voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui merci à tous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là et puis moi là dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien à samedi à très bientôt dans mes vidéos bien sûr prenez soin de vous et des autres comme d'habitude allez ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz